On arrive bientôt au dénouement. Épisode 9, Jawa dans de beaux draps, épisode 9, ça pue. Moi, je veux que voir Creed dans la sauce. Bonjour YouTube, tu connais les bails. On veut voir Creed dans la sauce. C'est tout. J'aimerais beaucoup que... On dorme ensemble ce soir. Je vous l'avais dit. Si je vais pas au bout des choses avec Sean, je saurais jamais si on a une vraie connexion. On a tout discuté ? Ouais. Je suis stressé. Je sais que ce que je ressens pour toi, je le ressens pour personne d'autre ici. Mais je vais dormir avec Sean cette nuit. Putain. J'ai pas envie de partir d'ici en me disant « et si ». Merci de me l'avoir dit. T'en penses quoi ? Ça craint. Ça fait super mal. Je veux évidemment que tu restes dans mon lit et je ressens évidemment quelque chose pour toi que je ressens pour personne. On dit que si on aime quelqu'un, on doit le laisser vivre. Et s'il revient, c'est que c'était écrit. Je vais rester un peu seul. Bonne nuit. Bonne nuit. Et visage choqué dans 3, 2, 1. Mon dieu. Je pourrais m'y habituer. Oh putain, Nigel, c'est mon gars. Oh putain, ça me fait. Eh, soit, zonbole, doso. So, zonbole, 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 lomba, 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 lomba. J'y crois pas. C'est grave choquant. C'est un cauchemar. Comment je vais gérer ? Et je peux pas m'en aller ? Putain. Oh non ! Le gars, Nick. Comment tu fais pleurer, Nick ? Mon rêve ? Non, namasté, boy. Eh, je le pardonnerai jamais à Jawahir. Putain. Oh, Nick. J'aurais aimé pouvoir te dire que c'était juste un mauvais rêve, mais... Ça, c'est ta ligne de vie. Que c'est mienne. Ça joue à la ligne de vie. Oh, ça joue à la ligne de vie. Mais moi, je connais ça. Ça, c'est le début d'un mariage. C'est le début de... Ils vécurent heureux et tu eurent beaucoup d'enfants. Nick, je veux pas attirer l'attention sur toi, mais... T'as bien dormi ? Euh... J'ai pas fermé l'œil, donc... Tout ça ? Je me sens pas super. Pour une meuf ? Mon gars, relève-toi. Pitié. En fait, on dirait que c'est la fin entre nous. Nous approchons de la fin de la retraite. Il est temps pour nos couples les plus posés de commencer à se tourner vers le futur et à se demander comment leur relation évoluera à l'extérieur. Pour ceux d'entre vous qui ont du mal à s'en tenir à une seule connexion émotionnelle, il est temps de se concentrer sur votre énergie et de faire un choix. Creed a expliqué à Imogen ce qu'il ressentait. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression de pouvoir lui faire confiance. Il n'a des yeux que pour moi. J'ai parlé avec Creed hier et il m'a dit que je lui plais. Il partage son lit avec Flavia, mais c'est juste parce qu'il veut pas la blesser. Oh, c'est un désastre. Comment tu peux croire à ça ? Je parle avec Flavia et c'est elle que je veux. Je parle avec Imogen et je veux être avec elle. Je tourne en rond, là. Je veux être avec Flavia. Alors je vais dire à Imogen que je suis indisponible. Tu le penses ? Ensuite, hein ? Tu le penses ? Ouais. Stop. Il faut que je revoie ça. Tu le penses ? C'est pas convaincant du tout. Ouais. C'est pas très convaincant, mais on va te laisser le bénéfice du doute pour l'instant. Je sais pas où j'en suis. Je suis perdue. Tu te sens insatisfaite avec Nick ? Pas vraiment, mais quand je regarde Sean, c'est juste différent. T'as l'impression d'avoir une connexion plus profonde avec Sean ? Une connexion plus profonde et puis blablabla. Non, c'est juste qu'elle veut qu'il branche son câble Ethernet bien profond, peut-être. Parce qu'avant, dès qu'un mec a attiré mon attention, je suis immédiatement. J'étais genre, je suis désolée, je peux pas. Si je faisais ça, c'est en partie parce que j'étais pas prête à créer une connexion. Ouais. C'est juste que... Mais c'est parce que t'es pas prête ou parce que tu as peur ? J'ai peur. Avant que Jawa va sérieusement sonder son âme, Creed est loin de tout ça. Et il va dire à Imogen qu'il n'en a que pour Flavia qui, elle, pense qu'il l'a fait hier soir. Non, mais ça y est, je crois plus. Il faut que tu t'expliques, là. Avec Flavia, il n'y avait aucune chance que je me détourne d'elle, sauf pour un genre de personne très, très précis. Tu veux dire moi ? Ouais. Je suis dans la merde. En fin de compte, j'ai pas envie de rompre le contact avec Imogen parce qu'on a un lien très spécial. À cette étape de la retraite, on a deux triangles amoureux problématiques. Oh ! Tu me connais si bien, Désirée. J'envoie les deux couples les plus solides en rendez-vous pour leur donner l'opportunité de discuter de leur futur à deux. Excellent. Je veux que Kayla soit ma copine. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que la personne pour laquelle j'ai succombé vit de l'autre côté du monde. Tu m'as fait réaliser que j'ai un cœur. Je suis prêt à prendre tous les risques. T'es sûr ? Oui. Tu te sens comment avec une relation à distance ? C'est un gros challenge. Ouais. Rien que d'y penser, ça me fait très peur. Ouais. Bien sûr. Mais la distance me stresse, je peux pas mentir. Oula ! Notre super-couple va se séparer ? Non ! C'est très havoyant. James, c'est le moment de livrer là-haut. J'aime bien. Brittain et moi, on développe quelque chose de véritablement authentique. Mais elle m'a blessée. Donc il va falloir qu'elle me rassure pour le futur. Du tout. On s'est jamais embrassés. Donc, je m'inquiète à propos de notre connexion physique. Mais je vois un avenir avec James. C'est un souci. Tu me plais vraiment. Le fait de ne pas avoir dépassé les limites fait qu'ils ne se sont jamais embrassés. Donc, est-ce qu'il y a une connexion aussi physique ? C'est important. Hé, les touches pipi là, c'est aussi important. Donc, il faut que je sache dès maintenant si, une fois qu'on sera rentrés à Hawaï, tu voudras être avec moi. Il n'y a eu qu'une personne durant toute l'épreuve et elle est en face de moi. Si ça, ça vaut pas un feu vert, je sais pas quoi dire. Merci. On a eu le feu vert ! C'est le moment que j'attends des temps. C'est chaud. C'est toujours vert. Vous avez vu la langue ? On a vu la langue ! Il a fallu une éternité pour avoir ce feu vert. La suite s'annonce bien. J'aimerais passer à l'étape supérieure. Tu veux être ma copine ? Would you be my girlfriend ? Oui, Seb. Oui, 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 oui ! Et encore oui ! Toujours le don de tout gâcher là. Ben, pour la peine, je veux pas voir ça. Jawahir, puis-je te parler en privé dans le salon ? J'ai remarqué que tu as du mal à t'engager auprès d'une seule personne. Nick et Sean vont rejoindre la conversation. Nous avons organisé deux rendez-vous, Sean et Nick. Si vous décidez d'y participer, vous attendrez Jawahir dans des endroits différents. Jawahir, tu ne peux aller qu'à un rendez-vous. Ton choix déterminera ta connexion. Mais je veux qu'on vienne à moi naturellement. J'ai pas envie de devoir m'accrocher à quelque chose. La question, c'est... Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin qu'elle communique avec moi, qu'elle s'ouvre et qu'elle soit honnête. Autrement, je lâcherai l'affaire. En parlant d'ouverture et d'honnêteté, rejoignons Creed, si vous le voulez bien. Je vais être honnête à 100%. Mon Dieu ! Il va dire la vérité. T'es magnifique. Oh putain ! Ta présence et ton aura parlent plus que ta beauté. Ok, peut-être pas. Avec toi, tellement drôle. Je savais pas que c'était possible. Sérieux ? Je me sens spéciale. Le choix que j'ai fait hier soir, de dormir avec Sean, c'était égoïste et ça t'a blessé. Je suis vraiment désolée. Je sais que j'ai une connexion avec toi. Quand je te regarde, j'ai ce sentiment que j'avais jamais ressenti jusqu'à là. Le vrai problème, c'est qu'elle s'est laissée aller à ses pulsions charnelles. Le problème, c'est qu'on sait tous que tu vas pas la faire galérer. Tu l'aimes trop, la jawoire, là. Tu l'aimes trop, Jawad. Putain ! J'ai vraiment, vraiment, vraiment essayé de m'éloigner de toi. Parce que je suis terrifiée. Ça remonte à mon enfance. J'ai été adoptée. Je me suis toujours demandé pourquoi. Oui, je reconnais ce moment. On arrive bientôt à la fin de cette télé-réalité masterclass. C'est pour toi, Nick. Nick, t'es vraiment trop con. T'es en face de la reine des chouins. Putain. Elle va encore te la mettre lorsque vous serez dehors. T'es vraiment qu'une chouine, une petite chouine. T'es vraiment qu'une chouine, une petite chouine. Putain. Sale. Chouine. C'est un mécanisme de défense facile, mais je comprends. J'ai l'impression qu'on va tous les deux faire un pas de plus vers l'inconnu. Mais cette fois, on est ensemble. Exactement. Let's go ! Des bisous d'amour. Bon, on peut passer, hein ? On peut passer. Allez, passe. Lui, en effet, basse, si ça me fait p***. Wow ! T'as l'air très heureux, Nick. Vous avez eu le feu vert ? On a eu le feu vert ! J'ai trop de respect pour Sean pour ne pas lui expliquer pourquoi j'ai choisi Nick. Je veux m'excuser de l'avoir fait attendre et de ne pas être venu. Je suis déçu parce que j'ai rien vu venir. Je pense que t'es une personne incroyable à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai cette connexion avec Nick et j'avais jamais ressenti ça avant, donc je veux l'explorer. Je pense que j'avais trop d'attente, mais c'est des choses qui arrivent, je t'en veux pas. Bon joueur, très bon joueur, très bon gars. Aucune erreur depuis qu'il est arrivé. Il n'a pas fait de truc bizarre. Non, vraiment, c'est un vrai. 100%. Bravo ! Alors, pourquoi Lana a convoqué tout le monde ? Hell yeah ! Lana, Lana, Lana. Bordel. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça doit être l'heure de son plan pour Creed. Peut-être que Lana nous a organisé une soirée. À la place de Creed, j'aurais très peur. Carrément ça, mon gars ! J'ai encouragé certains de vous à réfléchir au futur de vos relations, une fois que vous aurez quitté la retraite. Ça va pas. Les autres, je vous ai demandé de prendre des engagements courageux et honnêtes. Cependant... Oh ! Oh non ! Mais cependant ! L'un d'entre vous n'a pas pris mon conseil en compte. Creed. C'est parti. Je savais ! Ça va faire mal. Le moment de l'honnêteté est arrivé. Oui ! T'as pas été honnête ? Oui ! Mon Dieu. Oui, mon Dieu ! Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Euh... J'suis foutu. Les gars, les gars, les gars ! On peut pas en rester là ! On peut pas en rester là ! Les gars, je vous explique la situation. Videz dans le caca ! On va graffir la suite ! On peut en rester là ? – Sous-titrage FR 2021